Musique Et bien salut tout le monde c'est Raiden, j'espère que vous allez bien écouter, moi ça va super Et donc aujourd'hui les gens se retrouvent pour une nouvelle vidéo, donc ça se passe sur Modern Warfare 3 Donc c'est une mob en MITD, 49 Gunstreak, donc MITD c'est Money in the Dank, donc c'est le mod, en gros c'est du sabotage Et il y a une bombe en gros qui est toujours vers le mid dès le début de la partie ou de la manche Et celui qui prend la bombe sera en mastodonte et donc pourra poser la bombe Donc ça dure à peu près, il me semble plus de 10 minutes un truc dans le style pour la première manche etc Et donc je vous explique à peu près comment s'est passé le gameplay, déjà le gameplay date d'il y a très très longtemps Il me semble que ça fait déjà 4-5 mois si c'est même pas plus Donc c'était avec ma toute première team Donc c'est, en fait ils m'ont aidé déjà, ils m'ont laissé prendre le mastodonte Parce que justement je tentais la mob et c'est d'ailleurs que je fais, voilà je l'ai réussi Et donc en fait vous allez voir que le gameplay se passe limite à 90% là où je suis C'est à dire dans la maison du mythe de la map Résistance Donc pourquoi je vais m'expliquer Donc vous pouvez voir que dans ce mod c'est des classes prédéfinies C'est à dire qu'en gros il y a 5 classes, il me semble qu'il y a une classe sniper Une classe aux pompes, une classe à la mitraillette, à la batteuse et au fusil d'assaut Et donc c'est des classes un peu puissantes C'est à dire que par exemple sur la mitraillette il y a tir rapide Donc le pompe c'est un semi-auto donc il mitraille quoi Batteuse, donc batteuse c'est surpuissant dans tous les cas Enfin des trucs comme ça Et c'est justement pour péter le mastodonte rapidement C'est fait exprès Et donc je vous explique pourquoi le gameplay se passe quand même dans la maison du mythe Parce que tout simplement Dès le départ si vous n'avez pas fait Vos atouts spécialistes Bah déjà vous allez à deux à l'heure Là vu que j'ai débloqué mes atouts spécialistes J'ai conditions extrêmes Donc je vais un peu plus vite Et franchement c'est super dur de rocher Avec ce truc, pourquoi ? Parce que Il n'y a que le Desert Eagle Et je me sens que c'est bien le Desert Eagle comme pistolet que j'ai actuellement Donc le Desert Eagle il a vraiment Un recul de ouf Et vous pouvez le voir tout simplement là dans le gameplay Que c'est super compliqué pour tuer des mecs Pas trop compliqué non plus On va dire qu'il ne met pas 10 balles Il met 3-4 balles à mon avis Et donc je sais que vraiment Ce n'est pas le genre de gameplay que certaines personnes D'entre vous peuvent apprécier Parce que ce n'est pas du full rush Mais voilà j'ai posé la question sur Facebook Et encore une fois pas sur Twitter Je m'en excuse pour ceux qui utilisent uniquement Twitter Si ce gameplay pourrait vous intéresser sur ma chaîne La plupart d'entre vous m'avez répondu oui Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui avec plaisir je vous le présente Et donc on a assez parlé du gameplay pour le moment J'en profite pour remercier HKR Qui m'a fait l'intro que vous avez vu en tout début de vidéo Alors vraiment je ne sais pas ce que vous en pensez De toute façon hier j'ai mis l'intro uniquement Pour vous la présenter Mais je trouve vraiment que c'est une dinguerie Dans le sens où c'est vraiment pour moi du professionnel Franchement je kiffe C'est vraiment ce que je demandais C'était à mes attentes en fait Et ben voilà je tenais à le remercier Sa chaîne sera dans la description N'hésitez vraiment pas à passer dessus Parce qu'il fait pas mal d'intros Et il fait vraiment un travail énorme Donc franchement ça me ferait vraiment plaisir Si vous passiez sur sa chaîne Et je pense que ça pourrait lui faire plaisir aussi Même si voilà quoi Il m'a pas fait une intro pour avoir des abonnés Ou quoi que ce soit Vraiment on a sympathisé Et ça s'est passé comme ça Il m'a fait mon intro Et je le remercie encore une fois Donc voilà vous avez pu voir Que j'ai récupéré N2D3 Par le billet d'un pote qui me l'a prêté Et donc je pourrais maintenant Vous faire des vidéos dessus Si ça vous intéresse Donc c'est vrai que je sais pas D'après les deux jeux C'est à dire BO2 et M2D3 Ce qui vous intéresse le plus Mais je pense que M2D3 Va faire en sorte que je vais faire quand même Quelques vidéos dessus Parce que c'est vrai que Ces derniers temps j'y ai joué pas mal Que ça soit aux snipers etc Parce que c'est un jeu quand même Qui est vraiment apprécié on va dire Moi en tout cas il me plaît Je vous cache pas que vraiment Je vais être très honnête avec vous J'ai du mal à sortir des gameplay Parce que c'est vrai que Moi bon à mi-td C'est vraiment pas très compliqué D'ailleurs au passage je débloque ma MOAB C'est pas compliqué dans le sens où Déjà on groupe Vous êtes cover par vos potes Mais c'est vrai qu'il faut quand même Avoir des déplacements intelligents Il faut vraiment pas la jouer bourrin etc Parce que même si on a un mastodonte Avec les classes utilisées justement du mod Vous pouvez vous faire démonter quoi Il me semble qu'il y a la MP5 Tire rapide Je crois que vous met deux chargeurs Vous démonter quoi Même si deux chargeurs c'est quand même énorme Je veux dire en tir rapide C'est fait en très peu de temps Enfin bref Donc franchement Je tenais à remercier Toutes les personnes qui sont passées Sur ma vidéo Enfin mon live au sniper Sur BO2 Ça me fait vraiment plaisir De vos retours Certains ont même dit Que voilà Au final j'étais vraiment Face Raiden Mais bon je sais très bien Que vous rigolez C'est vrai que J'avais mis Face Raiden Pour me moquer de moi même En fait C'est une autodérision Je me fous de ma gueule Puisque c'est vrai que J'aime bien le sniper Il y a des fois où je fais vraiment des trucs Plutôt sympathiques Dans le sens où Voilà c'est des belles actions Mais il y a des fois où Franchement je veux dire Même un pigeon Il a plus de shoot que moi Voilà Et voilà Donc j'ai vu vraiment Que ça peut vous plaire Ce genre de live au sniper Donc pourquoi pas en refaire Sur MW3 Moi il suffit juste Que vous me demandez Et si vraiment j'ai envie de le faire Je le ferai Rien ne m'oblige à faire des vidéos Sur MW3 etc Mais si vraiment Je peux vous faire plaisir Et vous faire passer un bon moment Avec moi Bah c'est avec plaisir Que je le ferai Donc pourquoi pas Faire du live au sniper Sur MW3 Ou même des petits gameplays Que ce soit au sniper etc Là actuellement J'ai un gameplay En 2C2 Au sniper Enfin confrontation 2C2 Avec HKR Et je crois que j'ai fait un 28-4 Les deux mecs C'était des potes Ils jouaient au sniper C'était des français Et franchement Je leur ai mis un peu cher C'était pas des trucs de ouf Mais je veux dire Il y en a qui ont pris vraiment cher Des turns Des trucs comme ça Donc peut-être qu'à la limite Je vous le posterai C'est vrai que moi J'ai pas habitude du tout De poster des gameplays Autres que des nucléaires Des mobs etc Tout simplement Parce que moi J'aime bien faire ce genre de choses C'est un peu comme un objectif principal Pour moi dans la performance Et donc Bah si vous me le demandez Dans ce cas là Il y a aucun souci Je vous le présenterai Mais voilà C'est pas un live Donc je le commenterai etc Et donc voilà Bah ça en est tout Pour MW3 Je voulais dire aussi Qu'il y a pas mal de personnes Qui m'ont demandé Pour faire des lives Que ce soit avec Globox Ou avec d'autres personnes Donc franchement J'ai envie de dire Que oui Ça peut être intéressant Mais moi je peux pas Ré-Skype tout simplement Parce que j'ai J'ai ré-initialisé mon PC Je vous l'avais dit Dans l'une de mes dernières vidéos Qui date un tout petit peu Et donc j'ai pas J'ai pas de quoi Ré-Skype Au pire je le téléchargerai Et justement J'enregistrerai en live Pour justement faire un live Et donc pourquoi pas Parce que j'en profite Pour dire que j'ai créé Enfin j'ai ouvert Ma team personnelle Donc attention Écoutez bien Histoire que ça porte pas confusion Donc j'ai ouvert ma team personnelle C'est à dire ma team à moi Ou j'en serai le leader Et donc cette team S'appelle la Dream Déjà Premier point Sachez que je ne quitte pas La Reborn Parce que je sais Qu'il y a des personnes Qui vont dire Oui tu crées une team Ok mais est-ce que tu quittes La Reborn Alors non Il en est pas question Ce n'est même pas discutable Je ne quitterai pas La Reborn Tout simplement Parce que la Reborn C'est ma team Enfin c'est ma team C'est pas ma team Mais je fais partie De cette team Et j'en suis très très bien Enfin j'en suis très très bien Je sais pas si c'est français Mais j'y suis à l'aise Voilà Et pour rien au monde Je quitterai cette team Tout simplement Parce que je m'entends très bien Avec tout le monde Et que Voilà quoi Ça reste Ça reste ma team Voilà tout simplement Donc là j'ai fermé La parenthèse à ce niveau là J'espère que vous ne viendrez pas Me dire en commentaire Pourquoi tu as quitté la Reborn Parce que ça Voilà quoi Je l'ai expliqué dans la vidéo C'est vraiment chiant Qu'on me pose cette question Bon je sais après Qu'il y aura des trollers Qui feront cette chose Donc voilà J'en profite pour justement Présenter les membres Qui seront dans la team Et pour l'instant Le recrutement est fermé Donc il y a Zayosk Envina Mizi Drama Desia HKR Rams Et c'est bon Et voilà J'ai présenté tous les membres Pour l'instant Le recrutement est fermé Et donc je verrai Pour l'ouvrir plus tard Mais malheureusement Ça sert à rien de me demander Parce que j'ai pas de date exacte C'est quand je déciderai Tout simplement Donc on approche déjà A la fin de cette vidéo Je sais que j'ai beaucoup parlé Et qu'il n'y a toujours pas De sujet Donc j'espère quand même Que vous avez passé un bon moment Donc là on est aux prolongations C'est comme si c'était une R&D Chaque kill La personne n'aura pas de respawn Etc Donc voilà On atteint déjà La fin de la vidéo Moi je vous souhaite Une bonne journée Une bonne soirée N'oubliez pas le pouce vert Si vous avez apprécié la vidéo Je vous dis Ciao ciao les gens A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz